Il était un héros, je le pense vraiment. C'est en voulant prêter main-forte à son prochain que Jacob Flickinger a péri sous les obus israéliens lundi. Celui qui a joint les rangs de l'organisme World Central Kitchen à l'automne dernier distribuait de la nourriture aux Palestiniens dans la bande de Gaza depuis le début du mois de mars. Il le faisait avec un don de soi. Il était un grand passionné. C'était un homme très humain, très loyal, très sincère et très intense. Ancien membre des Forces armées canadiennes, ce père de 33 ans est décrit par ses amis comme une personne dotée d'une force physique et mentale d'exception. Il m'a appris tout ce que je sais sur l'entraînement, sur la nutrition, sur la force mentale. Donc c'est une très, très grosse perte dans ma vie. Il a été induit d'une mission pour aider les gens. Il aimait ce genre de mission-là. C'est un gars qui n'avait pas peur du danger. C'est un gars qui était toujours en pleine confiance de ses moyens. Sa mort et celle de six autres bénévoles de son organisation humanitaire ont suscité la consternation aux quatre coins de la planète. Pour moi, ça devrait être condamné. J'espère que ça va l'être parce qu'il ne faut pas que Jacob tombe dans l'oubli et que ça ne serve à rien finalement ce qu'il a fait. La nouvelle a résonné partout dans son patelin de Saint-Georges-en-Beauce, où il a passé une partie de sa vie. C'est vraiment triste, un enfant d'un an et demi en plus. C'est un monsieur qui a été courageux d'aller dans ce pays-là. On va là-bas pour aider, mais tu ne penses pas aller là-bas pour mourir. Ça devient pour la première fois le symbole québécois, canadien, de cette guerre entre Israël et la Palestine. Ça vient nous rappeler que finalement, oui, on est des citoyens du monde, puis qu'on a tous un rôle à jouer pour faire un appel au calme, pour faire un appel au cesser le feu. Le député de Beauce-Sud assure par ailleurs qu'un hommage sera dédié à Jacob Flickinger la semaine prochaine à l'Assemblée nationale. Son geste héroïque, si ça peut résonner assez fort pour changer des choses, ce sera vraiment bien. C'est ce qui est souhaité. Pierre-Antoine Gosselin, TVA Nouvelles à Saint-Georges.